Ok, on est samedi matin. Regardez ce que je suis en train de filmer. Je parle trop fort parce qu'on est en train de filmer un live sur la page de Caro Coaching avec des gens qui font du vélo qu'on me fait voir. C'est un beau projet. Éventuellement, ça va devenir de plus en plus populaire. J'ai hâte de voir l'évolution de ce projet-là. Hey Caro, j'ai un vlog personnel, si c'est pas par rapport à ça. Oui. Au secours, qu'est-ce que ça fait? Ah, bien merci! Est-ce que le monde peut aller te voir? Écoute, les gens peuvent aller me voir sur CaroCoaching.ca, mon site web, ou Facebook page PedroPro ou CaroCoaching. J'en mets sur la description sur YouTube pour donner à ceux qui sont intéressés. J'ai pas encore une grosse audience, mais j'ai quand même une centaine de personnes qui me regardent à chaque vidéo. Les gens qui ont un million d'audience, ils ont parti avec eux. Oui, c'est ça, c'est une belle pensée. Est-ce que c'est sur toi que tu es avec Cycle GS? Ça fait un an environ. François, qui était un de mes amis, m'a dit « Écoute, j'ai commencé à travailler chez Cycle GS, on veut remonter la place, on veut aller chercher des partenariats avec des gens de la place. » Moi, j'avais pas très loin, puis j'ai dit « Bien oui! » Alors, on a commencé la première année, il offrait un pourcentage de rabais à mes athlètes, puis il m'offrait un pourcentage de rabais aussi. Puis là, on a eu tellement une belle année l'année passée qu'on a un pourcentage plus élevé de rabais maintenant, autant pour les athlètes de carro-coaching que pour moi. Tu sais, c'est un partenariat, c'est win-win. Nous, on a quelqu'un. C'est sûr de la business, hein? Bien, exactement. C'est le réseautage, en fait. J'ai lâché ma job le 26 décembre. J'ai lâché ma job de vendeur pour me lancer à temps plein dans les vidéos. C'est quand même temps, j'ai dû m'offrir des blogs, m'ont documenté… Oh oui! Ton changement! Bien, ça commence, là. Bien, j'ai hâte de le voir. Puis là, j'ai été à la petite réseautage de celle-là, Cobain. Oui! Moi, je suis pendant Cobain, je suis en BNI. Moi, je vais t'inviter. Puis là, j'ai commencé à faire du réseautage, puis j'ai vu que le crime, c'est fou. Le petit donnant-donnant. Ah oui! C'est pour ça que je me suis, moi, inclué l'une des entrepreneurs que je rencontre. Puis j'ai avéré le YouTube. Sur Caro Coaching, je vais mettre sur mes groupes également. Ça va te donner une idée aussi de l'émission qu'on tourne, tu sais, pour Human Vibes. Bien, je pense que tu es au courant de ce qu'on fait. Oui! Fait que tu vas voir un peu comment ça va être monté avec mes vlogs. Cool! Excellent! Hein, je te remercie! On s'en rejance. Bon succès! Oui, merci. On va se revoir de toute façon, je ne suis pas inquiète. Fait que, je suis avec Frank. C'est quoi le magasin, juste? Bien, Cycle GS. Une boutique de vélo à Laval. Tu souviens quoi, l'adresse? 1135 Boulevard Arthur Sauvé. Parfait. J'ai une expérience en triathlon, tout ça. Fait que, tu sais, je suis capable d'aider des triathlètes, je suis capable d'aider des cyclistes normaux aussi. Que ce soit un hybride, un vélo de montagne, un vélo de route. Je suis là pour ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait affaire avec toi ici. C'est sûr. Et c'est tout ça qu'il y a l'initiative de faire ça? Oui, c'est moi qui ai l'initiative de faire ça. C'est une idée que j'ai eue ailleurs, un autre endroit où j'ai travaillé dans le passé. Ça marche bien. Oui, c'est vraiment hot. Pour vrai, moi, ça me prend pas que je vois ça. C'est cool qu'il y aille à partir. Fait que, je vais mettre un lien dans la description pour les gens qui veulent acheter un vélo, qui veulent rencontrer Patrick Frank. C'est toi, directeur de la place. Tu as un couple de grand-vie qui se passe ici. Bien, merci beaucoup. Salut! Salut! Bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine! Hey, j'étais pas du tout censé filmer aujourd'hui parce qu'on est samedi, pis je me dis que je vais faire des vlogs seulement que d'un jour vendredi. Mais là, honnêtement, j'ai une journée quand même assez remplie, pis je trouvais ça intéressant de vous présenter les gens que je rencontre et de les inclure dans mes vidéos. Donc, Caro, c'était cool de te rencontrer. Je veux que ça l'aimé. Puis, Frank aussi, c'était vraiment cool du concept que vous avez fait dans le magasin. Ça va attirer beaucoup de gens d'après moi dans ce magasin-là, parce que vous avez une belle équipe. Là, je m'en vais à la maison, puis je retourne au studio avec Dan, parce qu'on va finir un peu de B-roll des DJs qu'on a passés en show il y a quelques mois, semaines, bien pas. Pis d'ailleurs, c'est pour ça que ça n'a pas des B-rolls, c'est vraiment quand je prends juste des scènes avec de la musique, c'est ça qu'on appelle des B-rolls. Fait que pour les gens qui n'étaient pas au courant. Pis si jamais il y a des gens qui veulent venir acheter un vélo, normalement, je ne suis pas payé pour ça du tout, là. Je trouve ça cool de travailler avec cette équipe-là, pis du concept qu'ils ont fait, pis qu'ils prêtent leur endroit pour des activités comme ça. On est à Laval au 1135 boulevard Arthur Sauvé, proche de Sainte-Eustache. Fait que pour les gens de la Rive-Nord, c'est vraiment très très proche. Et donc, on retourne à la maison. Bon, on est samedi. Pas censé vloyer aujourd'hui, mais là, ça donne que j'avais des trucs à faire. Pourquoi ne pas vloyer? Pis là, je suis pensé à une affaire, mais je vais en parler demain. Pis là, il me reste... Là, il est midi 18. À 2h, je dois retourner chez Dan pour filmer d'autres B-rolls pour un travail qu'on fait. Et tant qu'à rien faire, je me suis dit... Pis là, je suis craqué, là. Je me suis dit que je vais m'avancer dans mon vlog d'aujourd'hui. Bon, c'est quand même triste parce que j'ai pas vraiment été, en fait, de faire du montage. J'étais avec mes parents en train de dîner parce qu'ils s'en vont en voyage. Je dois les porter à 3h du matin à l'aéroport. Mais là, il faut que j'aille chez Dan à 2h pour aller filmer quelques shots de BJ qui ont de travail pour des formations avec des jeunes. Bref, ça, c'est un projet un peu plus secret. On en parle, mais faut pas trop en parler. De toute façon, je vais vous en parler quand ça va arriver. Fait que là, on va se diriger chez Dan au studio. Puis, je vais revenir par la suite pour éditer le reste des vlogs. Salut, man! Ça va? Ça va, toi? Salut, ça va bien? Là, j'étais avec... Excuse-moi des noms, là, j'ai pas vraiment... Marc-Antoine, c'est ça? Exact. Marc-Antoine, c'est quoi ton nom de DJ? Guysboy. Guysboy. Puis, on peut te retrouver où? Sur Soundcloud, Spotify, Facebook. Puis, mettons, l'idéal, quand tu as quelqu'un qui veut faire affaire avec toi, c'est ça sur Facebook. Ouais, Facebook. Parfait, ça, Facebook. Puis, j'ai entendu jouer, man, il est fort. Cheers. Ouais. Là, tu vas nous aider en plus avec les... Les podcasts. Ouais, les podcasts. Ah oui, ça, c'est toi, tu vas nous aider avec les podcasts, c'est tout qui est cool. Puis, non, je parle plus pour la Maison des jeunes, là. Tu veux nous aider avec les... Ça, c'est nice, là, de... Ouais, c'est important de... Ben, d'aider à la communauté, là. Ouais, mais c'est cool, là. Ben, c'est pas juste la relève, mais c'est juste aussi, tu sais, même si ce jeune-là fera pas nécessairement ça par la suite, mais au moins, c'est une activité que tu donnes de ton temps. Tu peux pas, tu sais, découvrir quelqu'un, cette lumière-là. C'est important. C'est cool. Ça peut sortir d'un déjeuner. C'est sûr que t'as commencé à quel âge? 12 ans. C'est ta passion, là. Ouais, ouais, ça. Puis, euh... J'étais avec... À la fois, vous faites ça ensemble, excusez-moi, hein, right? Euh... Non. Non, OK, c'est juste parce que... Avant, mais pas... OK, cool. Excuse-moi ton nom, je m'en rappelle vraiment. William. William, c'est ça. William. Qu'est-ce que ton nom de DJ? Building Sound. Building Sound, c'est moi, c'est moi qui vous ai présenté. Ouais, c'est ça. Fait que, parle-moi un peu, genre... En commentaire, tu fais ça? En gros, j'ai commencé quand j'étais jeune aussi. J'ai toujours une passion aussi pour plus l'aspect des lumières, puis le son en général. Vraiment, ça a été comme un mix de pas mal bien des affaires. Beaucoup d'inspiration sur pas mal. As-tu une page, mettons, qu'on peut suivre? Facebook. Facebook. Tu m'enverras le lien, je vais le mettre dans la description. Oui. Puis, c'est quoi le nom? William Roumain Nerveille. OK, c'est ta page ou c'est ton Facebook à toi? C'est mon Facebook à moi. OK, parfait. Les gens t'en font un message. De me contacter. Ouais, t'es tout le temps dessus, tu reçois ça directement. Ouais, exact. Puis, c'est juste plus rapide. Cool. Fait que, là, on va filmer le b-roll pour le projet qu'on travaille. Est-ce que, toi, t'es déjà saité, Dan? Euh... Pour là, là. Oui, il y avait des requests, par exemple. Si on pouvait se brancher sur tes speakers. Ouais, ouais, ça. On peut. On met les b-rolls. Qu'est-ce que tu as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça malade, là. Honnêtement, j'm'épate. J'veux pas paraître comme tête enflée, mais... J'regarde ce que je faisais avant, puis, vous pourriez, j'ai fait... En fait, un gros bout de chemin. Euh... Là, en fond, c'est la fin du vlog. Il était plus long que d'habitude, mais j'espère qu'il était bien. J'aimerais savoir vos commentaires parce qu'il y a quand même un couple de personnes qui me regarde puis j'ai pas souvent des commentaires, j'aime ça savoir s'il y a des trucs à travailler, s'il y a des trucs que vous avez aimé. Fait que là, abonnez-vous à Vue de mes yeux, en fait le YouTube sur lequel tu regardes toi présentement ou la page Facebook et j'espère que t'as apprécié voir la Vue de mes yeux. On se revoit demain.